Bonjour, bienvenue sur Vague d'amour. Alors aujourd'hui je reviens sur ma chaîne pour te parler, te partager mes projets à venir, ce que j'ai réalisé dernièrement et ce vers quoi je compte aller. Et donc avant de faire ça, pour les nouveaux, donc Vague d'amour c'est une chaîne youtube sur la parentalité, la pédagogie Montessori et l'instruction en famille. Ces derniers temps j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup partagé autour de l'instruction en famille parce que c'est un sujet qui me tient à coeur, qui a eu énormément de changements au niveau légal etc. et que je voulais donner le maximum d'éléments pour aider les personnes qui se sentaient un peu perdues parfois face à tous ces changements à s'y retrouver et à pouvoir faire des démarches comme il se doit. Donc tu comprendras que sur cette chaîne ce qui est central finalement pour moi c'est l'accompagnement des enfants. Sinon ce serait pas ce thème qui serait abordé sur cette chaîne. Et du coup effectivement mon projet, ce que je suis en train de faire et ce que je compte faire à l'avenir est tourné vers ça, vers l'accompagnement des enfants. Et donc j'ai trop tracé un peu mon parcours. J'ai trois enfants, ça fait, ça va faire cinq ans, on va commencer la cinquième année d'instruction en famille. Donc on n'a jamais mis les enfants à l'école. Ça leur va tout à fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'instruction en famille, nos enfants sont sociabilisés, sortent etc. Ils ne restent pas enfermés toute la journée à la maison. Et donc ça fait depuis leur naissance en fait qu'on les accompagne et qu'on fait aussi tout ce qui est instruction. Et donc mon mari et moi sommes formés, donc mon mari plutôt il est tourné vers l'éducation à l'environnement mais toujours en lien avec les enfants. Et je me suis formée en pédagogie Montessori, aussi en communication non violente, parce que pour moi c'est des choses qui vont de pair, mais pas que pour accompagner les enfants mais aussi dans la vie de tous les jours. Et à côté de ça, je me suis beaucoup renseignée sur diverses pédagogies que j'applique au quotidien. Donc on a par exemple la pédagogie de Charlotte Maison, la pédagogie par la nature du coup, la pédagogie par le jeu. Et donc la pédagogie Montessori, on va dire que c'est les quatre pédagogies qu'on entremêle ensemble. Et en fait, quand on regarde, il y en a plein d'autres. Parce que par exemple, il y a des pédagogies qui vont mettre l'enfant, qui vont lui donner des rôles. Et finalement, quand un enfant, on va lui demander s'il peut laver la table, il a le rôle de laver la table. Donc finalement, en fait, dans notre vie quotidienne, on se rend compte quand on regarde que tout ce qu'on fait est influencé par des pédagogies sans s'en rendre compte. Bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, je suis passionnée par les pédagogies pour accompagner au mieux les enfants. Et donc, je me suis formée là depuis le mois de février. J'ai repris les études. Je suis en reconversion professionnelle pour être formatrice professionnelle d'adultes. Ce titre, pourquoi je le vise ? À la base, ce n'est pas forcément pour avoir le diplôme en soi, mais c'est surtout pour avoir les outils pour faire les formations de la meilleure qualité possible. En fait, je veux vraiment faire des formations de bonne qualité. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers cette reprise d'études et plus spécifiquement vers ce titre professionnel. Donc, je passe mon titre en septembre. Donc, j'y suis depuis février. Et une fois que septembre sera passé, je vais lancer mon projet de reconversion donc et commencer à mettre en place mes formations. Donc, il y a déjà des formations de programmés. Donc, il y en aura une en novembre sur la géographie. Donc, il va mêler la pédagogie Montessori à la pédagogie de Charlotte Maison. Voilà, je vais faire un mix un peu, faire quelques rajouts aussi. En tout cas, faire un programme de cinq jours très complet sur la géographie abordée de différentes manières. Donc, ça, ce sera la première que je lancerai en présentiel. Il y en aura d'autres, pas que sur la géographie. Vraiment, il y aura les premiers âges en Montessori. 0-3 ans, 3-6, 6-9, 9-12. Il y aura tout ce qui est géométrie. Parce que la géométrie en Montessori, c'est un truc de fou. C'est énorme tout ce qu'il y a à voir en géométrie. Et franchement, une fois qu'on l'aborde comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable parce que si on voyait la géométrie de cette façon à l'école, ça changerait des choses, vraiment. Et tout serait beaucoup plus simple, que ce soit pour les mathématiques ou plein d'autres matières. Vraiment, ça changerait énormément de choses pour beaucoup d'enfants. Et combien de personnes j'ai vues en formation qui étaient avec moi donc en formation et qui disaient à la formatrice, mais c'est incroyable. Mais si j'avais eu ça en tant qu'enfant, j'aurais tellement aimé, quoi. Voilà. Donc, je vais faire un peu ces différentes sessions au fil du temps. Je souhaite les faire en présentiel, mais je mettrai aussi des formations en ligne qui seront différentes, parce que le présentiel et en ligne, c'est différent, mais qui seront quand même très intéressantes, je l'espère, pour vous. Parce que je n'y apporterai pas les mêmes choses. Voilà. Je n'y apporterai... Ce sera abordé de façon différente. Donc, je pense que la première formation que je mettrai en place en ligne, dans l'idéal, elle sortira en janvier 2023. Je me laisse les derniers mois de fin d'année pour préparer à fond cette formation, filmer, etc. Ça m'a demandé beaucoup de travail, de préparation, mais j'ai déjà, en tout cas, le fil conducteur en tête, les différents modules, les différentes séances, etc. Donc, la base est là, mais maintenant, il n'y a plus qu'à y mettre le contenu. Donc, je vais voir pour faire ça. Et donc, cette formation dedans, il y aura aussi tout ce qui est les découvertes de la neurosciences, qui valident, en fait, les découvertes qu'avaient fait les pédagogues à l'époque, etc. Donc, ça va être quelque chose de très complet, mais de différent, parce que, bien sûr, il n'y a pas la pratique comme il y aurait en vrai. Mais je vais pouvoir aborder aussi des choses que je n'ai pas forcément le temps d'aborder en 5 jours de pratique en présentiel. Donc, voilà, ça sera aussi, je pense, intéressant. Et donc, je filmerai aussi, par exemple, comme ce sera à 0-3 ans, je pense y mettre les différents ateliers possibles à réaliser. Comment fabriquer ces ateliers de manière simple et peu coûteuse dans l'idéal. Et voilà comment je manipule. Et puis, peut-être faire des exercices pratiques que vous me transmettez pour voir si ça a été, s'il y a des choses à corriger, si c'est bien compris, etc. Et un système de, je pense, de live par mois qui fera que je peux répondre aux questions qui sont posées sur les différents modules qui sont abordés. Donc, peut-être que les personnes intégreront la formation en ligne à des moments différents. Mais ce n'est pas grave, ces moments de live seront là pour que chacun puisse poser ses questions et avoir des réponses. Et puis après, je serai disponible aussi par mail pour qu'on me pose des questions si nécessaire, s'il y a besoin d'éclaircissement, etc. Donc, voilà, en gros, dans les mois à venir, ce qui va se passer pour moi. Ce que je vais mettre en place, ça me prend beaucoup de temps. Enfin, là, j'y mets toute mon énergie depuis février déjà dans cette reprise d'études et tout ce que ça m'apporte. Et c'est très, très riche. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette formation, de la suivre. Et voilà, une fois que le diplôme sera passé, je pourrais vraiment me mettre encore plus dans ces projets à venir et j'ai vraiment hâte. Bon, je continue ici parce qu'en fait, ma caméra n'était pas assez chargée. Donc, ça s'est arrêté. Et du coup, je disais que dans ma formation en ligne, je mettrais tout un module vraiment sur des outils pour aider dans sa posture et pour aider aussi dans sa vie quotidienne, en fait, dans sa vie de tous les jours, à porter des outils qui peuvent vraiment faciliter. Voilà. Donc, voilà, en gros. Ensuite, par la suite, comment je vois la suite ? Ça fait beaucoup de suite, tout ça. Ce que j'imagine aussi, j'aimerais bien à terme, je ne sais pas de quelle manière, mais voilà, j'aimerais bien à terme pouvoir avoir un centre, en fait, un endroit où il y aurait plusieurs salles, où il pourrait y avoir, donc, des formations en présentiel, donc, dans un lieu, en fait, qui se trouve dans la nature. Dans un lieu naturel, parce qu'en fait, dans la pédagogie de Montessori et dans un tas d'autres, la nature, c'est quand même la base, c'est fondamental, surtout les premières années de vie de l'enfant. C'est un élément important, en fait, pour qu'il puisse grandir et s'épanouir. Et les enfants, à l'heure d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont coupés de la nature et qui n'ont pas ce contact-là qui est, pour moi, primordial, je pense. Et donc, j'aimerais vraiment un espace où la nature soit vraiment présente, où on puisse faire des sessions de formation en extérieur. De toute façon, il y aura de la pédagogie par la nature, par le jeu, donc, il y aurait vraiment des sessions spéciales qui seraient à l'extérieur. Et puis, où il y aurait aussi des salles où on peut s'abriter, où le matériel Montessori serait, etc., etc. Mais en tout cas, avoir un lieu qui permette, un lieu qui serait comme une bulle hors du temps, ou quand on y rentre, waouh, on se sente bien, quoi, voilà. Bon, j'ai envie de ça, je ne sais pas quand ça arrivera, mais je vais faire le maximum pour qu'au fur et à mesure du temps, ça puisse aller vers ça. Et puis, il pourrait y avoir aussi des intervenants qui apportent des formations supplémentaires sur d'autres thèmes, mais qui sont tous un peu liés, finalement. Voilà, voilà. Donc, voilà, en gros, je vous ai apporté ma vision du futur, on va dire, de ce que j'imagine et de ce que je souhaite, de ce que je vais faire en sorte de mettre en place. Et je vous tiendrai au courant dans les mois à venir, si ça vous intéresse, sur comment ça évolue, et puis les formations, quand est-ce qu'elles auront lieu, ou si c'est en présentiel, ou si c'est en ligne, ou également, et puis à quel moment ça arrive, et quel sera le contenu plus spécifique, vu qu'il y aura des thèmes à chaque fois. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si c'est quelque chose qui vous intéresserait, que ce soit la version en ligne ou la version présentielle. Moi, je suis dans le sud de la France, mais je n'exclus pas aussi le fait de me déplacer pour faire des formations. Si on me propose un lieu et qu'il y a un nombre suffisant de personnes, je peux aussi me déplacer. Ça ne me dérange pas. Voilà, voilà. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et j'attends vos retours, parce que ça peut donner des idées supplémentaires, et puis ça me permet de savoir aussi si vous, qui me suivez sur YouTube, êtes intéressés par ce que je pourrais proposer. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien, en tout cas. N'hésitez pas à continuer à me dire au niveau des demandes d'instruction en famille, les retours que vous avez, s'ils sont positifs, s'ils sont négatifs, où est-ce que vous en êtes. Voilà, si vous avez des questions sur l'instruction en famille aussi, sur comment ça se passe au quotidien, parce que vous allez vous lancer là maintenant, ou vous aimeriez vous lancer. Des questions quelconques, en fait, en lien avec l'éducation, l'enfance, etc. N'hésitez pas à les poser aussi, je me ferai un plaisir d'y répondre, de prendre le temps, quand je l'ai, d'y répondre. En tout cas, je prends toujours le temps. Des fois, ça prend quelques jours avant que je réponde, mais je prends toujours le temps de répondre aux commentaires. Donc, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501